C'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot de maladies rares. C'est le paradoxe. En fait, les maladies rares sont fréquentes. Pourquoi ? Parce que même si chaque maladie en France, par exemple, va concerner moins de 30 000 personnes, évidemment, par définition, et souvent, je vous l'ai dit, quelques dizaines, quelques centaines, si on ajoute toutes les maladies rares, il y en a 8 000, 9 000, peut-être même plus de 10 000 aujourd'hui, et il y a sans arrêt, chaque jour, quasiment des chercheurs qui publient des découvertes de nouvelles maladies liées à ces gènes, au final, ça fait énormément de monde. On considère qu'une famille sur 20, en France, est touchée par une maladie rare. Vous voyez que ça devient très fréquent. Et malheureusement, aujourd'hui, 95% de ces maladies rares n'ont pas de traitement. Alors, il y a des maladies rares, et on va parler dans un instant des maladies ultra-rares. C'est quoi le critère pour définir une maladie ultra-rare ? Eh bien là, ce n'est pas 1 sur 2 000, c'est moins d'une personne sur 50 000 qui naît avec une maladie ultra-rare. Même dans 90% des cas, c'est moins d'une personne sur 100 000. Pour certaines maladies ultra-rare, on a un seul patient en France.